Arnements patriotiques, le MSC Laura Matoumona, toujours déterminé. Laura Matoumona, que l'on connaît très proche du président de la République, revient d'une tournée dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Et nous sommes dans ce deuxième dossier avec un cadre de son parti, le mouvement de solidarité pour le changement, M. Cicero Moulakio. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour M. le journaliste. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cette tournée ? Où est-il allé exactement et quel message il a véhiculé ? Bon, nous sommes partis de Kinshasa pour le Congo central, et en commençant par Kazangoulou, qui est le tout premier territoire quand on quitte la ville de Kinshasa. Et nous sommes allés jusqu'à Mwanda, en passant par Kisantou, Madimba, Mbazangungou, Lukaya, Kimpese, Matadi, Boma, et puis Chité à Mwanda. Avec quel message ? Alors, nous avons en premier lieu un message assez important pour le cadre de la rédynamisation des activités de notre parti politique, les mouvements de solidarité pour le changement. Mais aussi, nous avons profité de l'occasion pour faire une campagne de réamèlement patriotique, pousser les peuples congolais à soutenir les chefs de l'État dans ces moments difficiles où la partie Est de notre pays est agressée, et donner le message surtout aux jeunes gens d'accompagner les chefs de l'État, et en acceptant massivement à intégrer l'armée, parce que nous avons besoin d'un sang jeune pour donner du tonis à notre armée. Ça, c'est une très bonne idée. Ce sont les jeunes de votre parti politique que vous appelez à région de l'erreur de l'armée, ou bien les jeunes en général ? Bon, ça, comme je l'ai dit, c'est une campagne de réarmement patriotique, et donc ça prend toute la patrie. Ce n'est pas une affaire d'un parti politique, mais c'est pour tous les Congolais. Mais évidemment, nous avons déjà, depuis, commencé à les faire à Kinshasa, on l'a fait au terrain d'Inkankar à Yolo, nous l'avons fait à Fikine, ainsi que dans les Tchang, au terrain BKTF. Et donc, nous mobilisons les peuples congolais dans son ensemble, mais évidemment, nous demandons surtout aussi aux jeunes de notre parti politique d'adhérer massivement à cet appel du chef de l'État. Et ils réagissent favorablement ? Évidemment, vous avez vu, les jeunes gens, beaucoup maintenant, commencent à comprendre qu'il faut servir la nation. On ne sert pas la nation seulement en étant député national ou provincial, ou dans des postes politiques, mais on doit aussi servir la nation, surtout, et d'ailleurs, c'est la manière la plus, comment dire, la plus patriotique de les faire, de défendre la nation. Et donc, les jeunes sont vraiment très, très réceptifs à ces messages. Et vous avez vu, les campagnes, plutôt, les jeunes commencent que déjà, ils sont recrutés dans tous les points de la République. Et donc, les messages à avoir apporté, et les résultats, on commence déjà à les voir sur le terrain. Alors, Sala, vous êtes sûr que, 2023, c'est quand même l'année électorale, vous êtes sûr que Sala, aucune visée politique également, parce que je le vois aussi avec les mamans, ce n'est pas les mamans ici qui vont rejoindre l'armée ? Non, je vous ai dit, non, nous avons porté des messages. Il y a, premièrement, les messages de la rédynamisation des activités des partis politiques, et c'est dans ces cadres-là que vous voyez les mamans. Et le deuxième message, nous avons profité pour faire, voilà, d'une part des coups. Réveillant sur le message de rédynamisation du parti politique, précisément, qu'est-ce que vous aviez évoqué ? Bon, vous savez, comme vous venez de le dire, nous sommes en pleine année électorale, et nous avons eu, tel que là, vous pouvez voir dans les images, nous avons accueilli une grande adhésion d'un grand monsieur dans la ville de Matadi, à la personne de M. Miller Lutello, qui est un député bien connu des Matadiens, et qui a fait une grande adhésion avec son ONG dans notre parti MC. Et en même temps, nous avons eu atteigné beaucoup de réunions avec des candidats à Banzangungou, avec des candidats à Loukala, avec des candidats à Mwanda, avec des candidats à Beaumont, et pour leur faire comprendre que cette fois-ci, les élections, vous savez, a des nouvelles donnes, dimensions, et qui sont finalement intégrées avec la nouvelle modification de la loi électorale, notamment, il y a l'essai, il y a des représentativités, il y a l'essai d'éligibilité, et en même temps, cette année, on aura quatre escrités en les mêmes jours, notamment les élections pour les escrités présidentielles, députation nationale, députation provinciale, et voir les locales, les municipalités communes, donc bref, il fallait préparer nos candidats à toutes ces éventualités électorales, et donc, notre tournée a porté essentiellement sur ce genre de questions, où on était en train de préparer nos candidats à affronter les élections. Vous visez à peu près combien de sièges ? Bon, comme l'autorité morale de mon parti, Laura Batoumouna l'a dit, nous sommes en train de rêver, de projeter, être la deuxième force politique après les dépèces. Après les dépèces. Voilà, donc ce n'est pas question de voir le nombre de députés, mais nous projetons, après les élections de 2023, que nous soyons la deuxième force politique en République démocratique du Congo, après les dépèces. Avec quel objectif ensuite ? Avec quel objectif ? Évidemment, accompagner les deuxièmes mandats du chef de l'État, et pourquoi pas avoir la majorité parlementaire et la conséquence logique qui s'ensuit, qui est avoir la primature. Vous, personnellement, vous allez postuler ? Évidemment, je suis déjà, mes images passées chez vous ici, les images de mon enrôlement sont passées ici. Je serai candidat député national à Kinshasa, précisément dans la circonscription électorale de Mohamba. Donc, d'ailleurs, les jours où vous avez couvert, c'était les 50 ans couvert, comment dire, l'activité de mon enrôlement, et donc je crois que dans votre banque de données, vous devez avoir des images. Vous avez des projets en particulier pour Mohamba ? Évidemment, en tant que natif de Mohamba, nous avons beaucoup de projets. Sans faire la propagande, un peu de curiosité juste. Évidemment, nous les faisons, nous les faisons, même en dehors de la politique, nous faisons beaucoup d'activités, et nous avons organisé des activités telles que la lutte contre les érosions à Kinshasa. Nous aidons les mamans. Moi, à Mohamba, on m'appelle Moussou Ngeba Maman. Nous aidons les mamans, on leur donne des petits fonds de commerce. Nous avons plutôt opté cette manière de voir les choses. Au lieu de donner les pagnes, les lipoutes aux mamans, les bassins, tout ça, on s'est dit, bon, c'est mieux de donner aux mamans quelque chose qui peut les aider. Et moi, je donne aux mamans des petits fonds de commerce. Ils font des commerces, ils font des commerces de makala, des commerces de ngouba, des commerces de pain, des mapa, des commerces de légumes, et elles se sortent dans la mesure du possible. Alors, je vais vous poser la question qui est posée précédemment à l'invité qui vous a précédé sur ce fauteuil, notamment sur les assurances que vous avez. Si vous comptez offrir une majorité à Félic-Sé Tshisekédi au niveau de l'Assemblée nationale et aux assemblées provinciales, c'est que vous êtes garanti également qu'il sera président de la République. – Évidemment, bon, vous savez, moi, au-delà de mon parti, je suis conseiller du chef de l'État, donc je suis dans le laboratoire qui travaille sur toutes ces questions. Je peux vous rassurer que nous y travaillons sérieusement et je peux, le chef de l'État va gagner. Déjà, devant nous, on n'a pas un adversaire sérieux. – Même pas Boris Katourbi, qu'on cherche à écarter, visiblement ? – Bon, je n'entrerai pas dans ce débat-là, parce qu'on ne cherche pas… En tout cas, nous, nous ne sommes pas dans l'optique de vouloir écarter un candidat, parce que ça donnerait un alibi pour rien. Nous voulons plutôt qu'il y vienne pour qu'on les batte bien à plate-couture, parce que je ne vois pas, en tout cas dans la configuration actuelle, les candidats qui pourraient faire face au président de la République féministe et Tisekédi. Je ne vois pas. Je ne vois pas à la configuration. Si je peux faire très rapidement, vous prenez les grands Kivu, Nord comme Cid, nous avons des partenaires comme Kamere, des partenaires comme Mombousa Niamouissi, nous avons la grande province orientale, nous avons Maman-Eve-Bazaïba, nous avons aussi Mbemba qui est bien influent de ce côté-là. Vous prenez toute la grande profession de la province de l'Équateur, nous avons Jean-Pierre Bemba, nous avons mon ami du campus Guilouande, nous avons Jean-Lysien Boussa, nous avons l'IAO, nous avons finalement tout le monde à l'Équateur. Et dans les Katanga, Samaëla, et quelques notables aussi sont là, notamment la madame, enfin, gouverneure de la province de Lolaaba, ainsi que M. Kiaboula, et les Kassas, ils n'en parlent même pas, et Kinshasa, on va se départager. Donc bref, je ne sais pas, rien qu'avec cette petite, comment dire, analyse, je ne sais pas comment est-ce que, enfin, je ne vois pas un candidat qui pourra faire face à Antoine-Félici, ce qu'il dit aux élections de 2023. En tout cas, que les gens ne rêvent pas. De manière objective, sans état d'âme, devant nous, il n'y a personne. Nous allons gagner des élections. Objectivement, devant nous, il n'y a personne. Est-ce que vous imaginez déjà ce que vous allez faire pour la population lors du deuxième mandat ? Parce qu'il y en a qui disent, bon, le premier mandat était là, le travail n'a pas été autant tel qu'espéré, qu'en fait que ce qui est arrivé, il a promis beaucoup de choses, il allait faire ceci, puis cela, il n'a pas eu le temps de le faire au premier mandat. Est-ce qu'il aura le temps de le faire au deuxième mandat ? Bon, dire qu'il n'a pas le temps de le faire, ce n'est pas une manière correcte de présenter les choses. Le chef de l'État a fait beaucoup, beaucoup. Nous sommes à Kinshasa, nous connaissons les réalités. Il y a cinq ans passés, on disait que le chef de l'État ne ferait rien. Il a les mains liées, il n'a pas la majorité, il ne saura pas avancer. Mais vous êtes journaliste, et moi, je vous admire beaucoup, je vous suis à la télévision, et vous faites des analyses assez pointillées. Vous conviendrez avec moi que le chef de l'État fait beaucoup de temps sur le plan politique, et surtout sur le plan politique, évidemment, sur le plan social, les réalisations ne se font pas trop remarquer. Mais il y en a, je peux vous parler des routes qui sont tout le temps réhabilitées, je peux vous parler de la, comment dire, la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, qui est effective, et je peux vous parler des... Hier, le chef de l'État a été inauguré un hôpital pour le... Comment dire... La garde républicaine ? Voilà, les femmes militaires ainsi que les militaires de Kanko Kolo, plutôt de Kanchati, et bref, il y a beaucoup de choses. Mais sur le plan politique aussi, le chef de l'État, aujourd'hui, il a le contrôle de l'armée, il a le contrôle de la police nationale, il a le contrôle de l'appareil judiciaire, il a le contrôle, alors qu'il y a quatre ans passé, on disait qu'il avait les mains liées. Ça, c'est très bien. Donc... Donc il a beaucoup fait, parce que politiquement, d'ailleurs, beaucoup n'espéraient pas qu'en si peu de temps, le chef de l'État ferait aussi des grandes réalisations de la manière. Et nous y sommes arrivés, et je vous dis, c'était un mandat de balisage. Et le deuxième mandat, ça sera maintenant un mandat où il va commencer à réaliser des choses de manière beaucoup plus concrète. Comme quoi, par exemple ? Mais comme tous les problèmes sociaux de la population congolaise. Donc vous êtes un peu d'accord qu'il y a encore des problèmes sociaux ? Mais évidemment, dans un pays comme le nôtre, même ici, on faisait dix ans après, il y aura toujours des problèmes sociaux à résoudre. Mais néanmoins, il y a cette volonté, et il y a un bon débit de commencement des choses, et sur ça, nous devons être d'accord. Aujourd'hui, vous savez, peut-être qu'on ne s'en rend pas trop compte, il faut aller dans les coins, les coins de la République, pour réaliser, moi, dans le cadre de notre tournée, nous avons parcouru des territoires perdus dans les congots centrales comme l'Unzal, où on voit les enfants qui, 5, 10, 15 ans passés, ne sont jamais allés à l'école, mais qui commencent l'école à l'âge de 14, en 13 ans, parce qu'il y a la gratuité. Ici, on peut facilement se mettre à critiquer, on a fait, nous, on a la connexion matin, midi, soir, on s'est mis à balancer des choses, mais il faut aller dans les coins pour comprendre l'impact des actions que les chefs d'État sont tentés plutôt déposer. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, MSC, soutien incontestable de Félix Tisset-Kedi à côté des lignes d'Épèce. Évidemment, nous, les MC, le Mouvement des Société pour les Changements, nous sommes les allées traditionnelles du chef de l'État. Évidemment, je n'ai rien contre les gens qui sont venus aujourd'hui, mais sinon, nous, nous sortons de ce qu'on appelle les FPAI, les forces politiques à l'aide de l'Épèce. Et d'ailleurs, aux élections de 2018, nous, nous sommes alignés dans les mêmes listes électorales que l'Épèce. Donc, nous sommes dans les entrailles de l'Épèce. Nous sommes la fille aînée de l'Épèce, aussi par les mouvements, donc les fils aînés de l'Épèce. Et donc, notre soutien à l'Épèce est indéfectible. Et donc, nous sommes avec l'Épèce et nous séminons avec l'Épèce et nous serons toujours avec l'Épèce parce que nous sommes les allées traditionnelles de l'Épèce. Monsieur Cicero Boulakio, merci. Je vous en prie. D'avoir répondu à toutes ces questions, vous avez quelque chose à ajouter ? Non. C'est correct. Donc, vous avez, tu dis par rapport à cette tournée qui restera dans les mémoires, certainement, il y en a encore à l'avenir ? Évidemment, nous comptons encore aller cette fois-ci dans les Gabandundu et après, ça sera à les Katanga et ainsi de suite. Donc, nous espérons qu'avant d'arriver à la campagne électorale, nous aurons terminé tous les territoires nationaux de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Cicero Boulakio, au cadre du mouvement de solidarité pour le changement, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, mais c'est au tukoum. Au tukoum, j'espère que vous n'êtes pas et consulé. À vous tous également, merci d'avoir suivi ce numéro de Kitia Saadir. avec ces deux dossiers du soir d'actualité qui ont été réalisés pour vous. Restez fidèles au programme de votre chaîne. La grande édition du journal de Gloria Bouillard, c'est dans quelques minutes. Sous-titrage ST' 501